On arrive, l'arrivée est juste là-bas, à moins de 500 mètres, au rembobine, je vous raconte tout, et on se retrouve au départ. Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne, aujourd'hui je me trouve en forêt dominale de Compiègne, vous allez me demander qu'est-ce que je fais là, et bien tout simplement je suis venu chercher ça, vous voyez, le vent. Le dossard pour le trail de Pierrefonds, demain je participe au 14 km du trail de Pierrefonds, il y a deux courses, une de 27 et une de 14, pourquoi je ne fais pas le 27 ? Tout simplement à cause de ça, regardez, vous voyez, il n'y a que de la gadoue partout. Bon demain une météo un peu plus clémente est prévue, moins 2 degrés, donc un ressenti je pense moins 3, moins 4, mais vu le nombre de participants ça va être encore plus dégueulasse, ça va être que de la bouillasse, donc un 14 km me suffira amplement. D'ailleurs, le sponsor a pensé à tout, vous voyez, un sac à chaussures pour mettre mes Vibram toutes dégueulasses dedans, voilà. Alors n'hésitez pas à venir ici à Pierrefonds visiter le château, si vous avez l'occasion, c'est un château vraiment magnifique, qui a été entièrement reconstruit par Viollet le Duc, qui a même inspiré Walt Disney un de ses films, je ne sais plus lequel, ou sinon tout simplement participer à la cinquième édition l'année prochaine, c'est vraiment pas loin de Paris, c'est juste à une heure de Paris, une heure un quart gros maximum, s'il y a des bouchons, et s'il y en a un peu plus, un peu plus. Donc on se retrouve demain matin sur la ligne de départ, tout prêt, bien frais, salut, à demain. Rebonjour à tous, me voici au chaud, finalement, à attendre le fameux départ pour ce trail. Regardez-moi ce château, il est quand même magnifique. Alors oui, il faisait moins de degrés, annoncé moins 4 centis, et bien on s'avance, le trail est retardé de 15 minutes, on part à 10h15, comme vous pouvez le voir, les rues ne sont pas très larges, donc on est assez nombreux à s'embarquer et à avancer pour monter sur l'esplanade de ce château magnifique, que vous allez découvrir dans un instant. Regardez-moi ça, ça a quand même de la gueule. Bravo, Violet et le Duc, quand même, pour l'avoir reconstruit ainsi. Alors, comme vous pouvez le voir, on est assez nombreux, on est à peu près 2000 pour le 14 kilomètres, le 27 est déjà parti, ça y est, le top départ est lancé. 4, 3, 2, je le fais avec vous, 1, et go, ça y est, on va s'élancer parce qu'il fait quand même froid, les organisateurs nous ont échauffés, nous ont gardés au chaud, entre guillemets, si je peux dire. Mais bon, vous voyez le monde, on passe difficilement la porte, on marche plutôt avant de s'élancer, ça y est, on commence à partir, à descendre cette allée qui longe le jardin du château. C'est vraiment très beau, c'est vraiment un très bel endroit, je vous conseille vraiment de venir, c'est qu'à une heure de Paris, une heure et demie de Paris, suivant où vous vous trouvez. Regardez le monde, vous voyez, c'est pas très large quand même, alors on prend ses distances, on prend ses aises, on commence à s'échauffer, on se rapproche du château, regardez encore ce château là, juste en face, je regarde en même temps que vous la vidéo, il est quand même magique, pas besoin d'aller au château de la Loire, pas si loin, vous restez en Picardie, vous avez des beaux châteaux, regardez-moi ça, regardez-moi ces tours, ces murs, cette façade, enfin je vous laisse regarder un petit peu, je contemple avec vous, je regarde la vidéo avec vous en même temps, c'est vraiment magique. Alors, on s'élance du château, sur ma droite, vous avez la ville de Pierrefonds et son lac, son étang, très agréable en été d'ailleurs, si vous voulez venir faire du pédalo, ou juste prendre une bière et manger des gaufres, c'est très sympa. On arrive, vous voyez, là c'est la sortie du château, officielle, la course va être lancée officiellement, enfin, on a passé le départ, la salle de départ, mais là, voilà, en sortant des portes, la fameuse porte d'entrée du château, celle qui amène à l'Esperland là-haut, on va pouvoir rejoindre les plateaux de l'Oise, les champs à perte de vue, on va courir à peu près 7 km, si je me souviens bien, à peu près 6-7 km dans les champs, pour rejoindre finalement la forêt, la forêt de Campiègne, qui va laisser quelques surprises d'ailleurs dedans, je vous laisse regarder, vous voyez le nombre, d'ailleurs, il faisait froid, l'herbe est encore gelée à cette heure-ci, donc c'était plutôt bien, c'était plutôt agréable, on courait pour se réchauffer, et jusque-là, pas trop 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 de soucis, bon, un peu de monde sur les routes, mais bon, c'est comme tous les trails, voilà, on commence à s'aventurer un petit peu dans les forêts, avec, vous voyez, ce givre, qui est magnifique, qui se trouve sur les bordures, alors, soit on se concentrait sur le chemin, soit regarder un petit peu à droite, à gauche, moi, malheureusement, des fois, une fois, j'ai voulu doubler, parce que, vous voyez, il y avait un peu trop de monde, et, ben, je me suis cassé la gueule sur les feuilles, les feuilles givrées, tout simplement, mais bon, on se relève, on repart, et hop, c'est reparti. Vous voyez le château, là, tout au fond, sur la gauche, voilà, juste là. Bon, ça y est, on quitte la ville de Pierrefonds, finalement, on va repartir sur ses côtés, sur ses coteaux, pour la contourner, alors, la boue, comment c'est arrivé, tout doucement, ben, en fait, c'est le passage des, du 27 km, déjà, qui a un peu, déjà, ramolli, ramolli la terre, nous, on arrive par-dessus, on est à peu près 2000, donc, ça ne va pas faire du bien non plus, ça se réchauffe un petit peu, au soleil, uniquement au soleil, à Londres, c'est toujours givré, voilà, vous pouvez voir, justement, la boule qui commence à arriver, par certains endroits, à certains endroits. Ah, j'adore ce moment, c'est mythique, cette musique qui passe à ce moment-là. Bon, ça y est, on s'élance dans les bois, dans ces bois, dans ces fameux bois. C'est d'ailleurs par ici que je me casserai la gueule, je ne sais plus exactement où, mais, voilà, malheureusement, ce n'était pas déjà vu partout, vous voyez, comme vous pouvez le voir, au sol, sur le sable, je ne sais pas, j'ai vu me casser la gueule, et malheureusement, je ne filmais pas. Je serais bien aimé et filmer la chute, mais je n'ai pas eu en vidéo. Vous voyez, un peu plus de boue, de plus en plus de boue, de plus en plus difficile, ces montées glissantes, pour tout le monde, la fatigue s'installe un petit peu, pour certains, il est assez facile, il n'est pas très compliqué, mais, voilà, le problème, le seul souci, vous voyez, c'est le monde. On se suit à la gueuleule, voilà, donc, risque de chute, et d'embouteillage, quoi, donc, des fois, on perd le rythme, c'est un petit peu, un petit peu le seul souci. Et cette partie, elle est complètement givrée, cette côte est complètement givrée. On n'a pas encore vu le soleil, pourtant, il y a eu du passage, aucune boue, excellent. encore un peu plus de boue, ce grand soleil, on a l'impression qu'il fait super chaud, ben non, pas du tout. Alors, vous voyez, comme vous pouvez le voir, des cyclistes sont là, et en fait, ils se sont perdus, ils ne faisaient pas partie de l'organisation, en fait. Ils se sont retrouvés sur nos traces, et ne sachant pas où aller, et ben, ils ont pris le même chemin que nous. Donc, il fallait faire un petit peu gaffe, parce qu'ils étaient en descente, nous aussi, ça glissait partout, il y avait du monde, des gens un peu nerveux aussi, peut-être, voilà, qui voulaient faire un temps, ou qui n'étaient pas à l'aise. Donc, ça, bon, ça s'est un peu énervé, mais bon, pas d'accident, apparemment, mon souvenir. Voilà, on revient dans Pierrefonds, on est à l'entrée de Pierrefonds, par le sud, en venant de Crépis-en-Valois, si vous connaissez les environs. On remonte, une dernière montée, ça va être la dernière grande montée. Allez, la dernière qu'on fait pour la journée, on repasse un petit peu à travers champ, pour arriver finalement sur cette descente, sur ces coteaux, derrière le château, où l'arrivée nous attend, enfin, et cette soupe, et cette bière offerte, généreusement, qui est là, à nous attendre. Oui, alors, j'ai fait une erreur aussi, je filmais avec ma GoPro Max, et je croyais filmer en 360, finalement, je filmais en mode Hero, et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû appuyer sur un bouton, sur mode Hero, à un moment, et en fait, je me suis complètement planté, donc tous mes plans ne sont pas en 360, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour cette vidéo, et comme vous allez le voir, l'arrivée, moi je l'avais mis en fait dans mon dos, pour filmer l'arrivée globale, et malheureusement, en Hero, j'ai filmé l'arrivée, mais de dos, donc on me voit arriver, enfin on ne me voit pas arriver, on me voit arriver de dos, les autres coureurs, donc c'est pas mal aussi, voilà, c'est arrivé, ils nous reprenaient la puce, ils récupéraient la puce, c'est pas mal, ils la réutiliseront pour l'année prochaine, je pense, la remise de médailles, alors petite déception, bon, cette médaille, je la pensais plus jolie, elle était vraiment plus jolie les dernières, là elle est un peu plate, enfin un peu ouvre-bouteille, mais bon, c'est comme ça, tant pis, peut-être qu'année prochaine, on verra si je reparticipe ou pas. Voilà, le trail vient de se terminer, j'ai eu ma médaille, celle de l'année dernière était plus jolie, mais bon, ça fait une médaille de plus. Les résultats sont déjà affichés, bonne course, beau temps, un peu frais, très froid même, j'ai eu moins de, j'ai glissé sur, sur les feuilles gelées, mais bon, tant pis, mais c'était fun, voilà, à refaire, on se retrouve l'année prochaine pour cette course. Salut, tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada